Ces enfants ukrainiens blessés à Mariupol ont pu être hospitalisés dans une ville voisine. Depuis le début de la guerre, les bombardements russes sont particulièrement violents sur cette cité portuaire stratégique. Mercredi, le théâtre de la ville a été bombardé. Après plusieurs jours d'inquiétude sur le sort des civils retranchés dans les sous-sols, un premier bilan a fait état d'un blessé grave, mais pas de morts. Un peu plus tôt, le président ukrainien avait évoqué des centaines de personnes sous les décombres. Soulignant que les opérations de sauvetage étaient toujours en cours, plus de 130 personnes ont été sauvées, avait-il précisé. Volodymyr Zelensky a aussi fustigé la lenteur des livraisons d'armes occidentales à son pays. Le ministère russe a lui publié de nouvelles vidéos montrant des destructions d'installations antiaériennes. L'armée russe a aussi affirmé ce vendredi avoir réussi à pénétrer dans la ville de Mariupol et y mener des combats aux côtés des troupes pro-russes de la République populaire de Donetsk. Ailleurs dans le pays, les bombardements se poursuivent, notamment sur la capitale Kiev ainsi que sur Kharkiv. Les deux villes sont entourées par les forces russes, mais pas encore coupées du reste de l'Ukraine. Vendredi également, des missiles ont frappé le quartier de l'aéroport de Lviv dans l'Ouest, touchant une usine de réparation d'avions.